8h18 sur Europe 1. Daniel Fasquel est le député maire UMP du Touquet, dans le Pas-de-Calais. Il est aussi le trésorier de l'UMP et il est donc votre invité, Maxime, pour l'interview politique d'Europe Weekend. Bonjour Daniel Fasquel. Bonjour. Merci d'être là ce matin. On a beaucoup de questions à vous poser, notamment sur l'état des finances de l'UMP. On verra ça dans un instant. Mais d'abord, ce matin, est-ce que vous êtes vexé ? Vexé pourquoi ? Vexé que l'UMP soit relégué au second rang par Manuel Valls, qui, encore hier en Bretagne, fait du FN son adversaire principal. On voit bien que Manuel Valls fait tout aujourd'hui pour faire monter le Front National dans le pays. Mais cette complicité entre les socialistes et le Front National, elle est très ancienne. Elle date d'ailleurs de François Mitterrand. Alors il ne faut pas que les Français tombent dans ce piège. Aujourd'hui, la vraie solution pour que la France aille mieux et surtout pour que nos départements soient mieux gérés, c'est l'UMP et l'UDI. Nous présentons des candidats partout en France, souvent dans l'union entre nos deux parties, pour que demain, les départements français soient mieux gérés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et pour vous, Manuel Valls se sert du Front National pour vous faire baisser ? Manuel Valls cherche surtout à cacher son échec et à déplacer le débat sur des terrains qui ne sont pas normalement les lieux de ce débat. Les départementales, la vraie question, c'est de savoir comment demain, les départements français seront gérés. Donc pendant qu'il parle du Front National, Manuel Valls ne parle pas de ses échecs du point de vue économique, social. Il ne parle malheureusement plus ou pas des mesures qu'il devrait prendre pour lutter contre le terrorisme. Il cherche à faire diversion. Il fait de la communication, comme toujours malheureusement avec ce gouvernement et ce Premier ministre. Est-ce que pour vous, il peut rester en place si le PS essuie une déroute aux départementales ? C'est à François Hollande de répondre à cette question. Mais vous pouvez avoir un avis. Écoutez, en tous les cas, ce n'est pas à Manuel Valls de répondre à la place du président de la République. Moi, je suis particulièrement choqué de ces déclarations ces derniers jours où Manuel Valls dit « je resterai quoi qu'il arrive ». Écoutez, d'abord attendons... François Hollande a dit la même chose dans Challenge cette semaine. Laissons les Français trancher à l'occasion des départementales et puis on verra quel est le nouveau contexte politique qui naîtra à ces élections départementales. Mais très franchement, Manuel Valls, s'il veut rester, il faut qu'il change profondément de politique. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que les Français ne croient plus et ne croient pas dans ce que le gouvernement nous promet ou dans ce qu'il met en place. Le chômage explose. L'insécurité, malheureusement, ne recule pas dans notre pays. Et on voit bien que ce gouvernement est en situation d'échec sur tous les plans. Donc si Manuel Valls veut rester, il faudrait à tout le moins qu'il écoute les Français et qu'il change de politique. Parce que ce que nous disent aujourd'hui les Français, c'est qu'au lieu d'être écoutés, on les met en cause, voire même on les attaque. C'était des internes qui faisaient cette déclaration ce matin dans un grand journal qui paraît le dimanche. Cette phrase m'a frappé. On ne nous écoute pas, on nous attaque. Eh bien c'est vrai pour les professions libérales, c'est vrai pour les professions juridiques, c'est vrai également pour les indépendants. J'ai défilé lundi dernier aux côtés des indépendants. Au lieu de les recevoir à la fin de leur manifestation, j'étais avec eux. Il y avait des barrières de CRS partout pour les tenir éloignés des bureaux des ministres qui ne veulent surtout pas écouter cette France qui en a assez de cette politique qui a mené le pays à l'échec. Mais vous parliez d'économie et de chômage. On a vu ces dernières semaines quelques petits signes positifs. Ces signes-là, vous les écartez ? Écoutez, en tous les cas, ces signes, ils sont très très insuffisants. Ils sont la conséquence peut-être d'une reprise dans des pays voisins de la France. Le gouvernement n'y est pour rien. La baisse des charges et ce genre de choses n'apportent rien à l'économie. Écoutez, en tous les cas, la baisse des charges, je peux vous assurer que les indépendants, les professionnels sur le terrain, les chefs d'entreprise, ils ne la voient pas. Ce qu'ils constatent aujourd'hui, au contraire, c'est qu'ils sont harcelés par l'administration, qu'ils croulent sous les normes, sous les charges, sous les impôts. Et que malheureusement, leur situation est extrêmement précaire. On constate beaucoup d'entreprises qui vont fermer, qui vont encore licencier. Sur le terrain, je peux vous assurer qu'il y a une réelle inquiétude quant à l'avenir économique du pays. Je reviens à Manuel Valls. Il a condamné l'initiative de Robert Ménard, le maire de Béziers, qui a débaptisé la rue du 19 mars au 62, date des accords déviants. Rue aussitôt rebaptisée, rue du commandant Elie de Noix de Saint-Marc, partisan de l'Algérie française. Est-ce que vous condamnez aussi ? Moi, je trouve que c'est un comportement qui n'est pas très responsable. Monsieur Ménard ferait mieux de s'occuper de la situation des habitants de sa commune, de voir concrètement comment il pourrait améliorer ses situations. Et s'agissant de l'Algérie, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est construire une relation durable avec ce grand pays. Nous avons une histoire commune avec l'Algérie. Nous avons une culture aussi en commun. Nous avons besoin de l'Algérie pour lutter contre le terrorisme. On l'a vu notamment au Mali. Donc je crois qu'il faut éviter de ressusciter de vieilles tensions querelles. Et qu'il faut plutôt regarder de l'avant et nouer avec ce pays une relation amicale et durable. Encore une question d'actualité. Daniel Fasquel, vous l'avez un peu abordé, la manifestation du monde médical aujourd'hui contre le tiers payant. Est-ce que vous la soutenez cette manif ? Évidemment. Aujourd'hui, la question n'est absolument pas de savoir si les Français peuvent payer le médecin généraliste. On sait très bien que c'est 5% seulement des Français. qui disent avoir renoncé un jour à une consultation parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Et pour réponse à ces Français, il y a la CMU. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est la question de l'accès aux soins dentaires. C'est l'accès, la question du remboursement des lunettes. Ça n'est absolument pas l'accès aux médecins généralistes. Mais ça peut être important aussi de simplifier la vie des Français avec le tiers payant. Ça ne changera rien pour les Français. Par contre, ça changera tout pour les médecins qui vont avoir des démarches supplémentaires à faire. Les généralistes, il y en a de moins en moins. On voit bien dans les territoires ruraux, moi je suis l'élu d'une circonscription qui est rurale, on est très inquiets parce qu'on ne trouve pas de jeunes médecins. Et on sait que dans les facultés de médecine, les étudiants se tournent de moins en moins vers la médecine généraliste. Donc on va leur donner une raison de plus de ne pas choisir la médecine généraliste. Il y a une pénurie de médecins généralistes aujourd'hui. Soyons à leur écoute. Il faut plutôt les encourager de s'engager dans cette voie plutôt que de leur donner une raison de plus de choisir une autre voie que celle de médecins généralistes. Alors on le disait, vous êtes depuis un peu plus de trois mois le trésorier de l'UMP. À combien s'élèvent aujourd'hui exactement les dettes du parti ? Alors la dette du parti s'élève très précisément à 69 millions d'euros, 300 000. Après le dernier remboursement qui a été fait, tel que c'était prévu, de 5 millions et demi d'euros au mois de mars. Donc nous tenons notre feuille de route. C'est au prix d'efforts considérables de la part du personnel, d'une mobilisation des militants et des dirigeants. Il paraît qu'on vous appelle oncle Picsou à l'UMP. Écoutez, oncle Picsou, j'ai eu droit aussi... Parce que vous verrouillez à peu près toutes les décisions qui ont dû entrer aux finances. J'ai eu droit aussi à du guirou de l'UMP et à d'autres surnoms. Mais peu importe, l'essentiel c'est qu'effectivement le parti soit géré de façon très rigoureuse. On le doit aux Français parce que nous sommes financés par l'argent public. On le doit aux militants. Et puis je crois que c'est une question aussi d'image, rigueur et transparence aussi. Puisqu'on a mis en place un comité financier que je rends régulièrement compte vis-à-vis du bureau politique et ce comité financier de la façon dont l'UMP est gérée. Alors vous dites 69 millions de dettes. Cette semaine, l'Express expliquait que ça pourrait encore s'aggraver et que la justice pourrait décider de se tourner vers l'UMP pour éponger une partie des dettes de la société Big Malion. Est-ce que vous le redoutez ça ? L'Express parle de la bombe Big Malion. Je n'y crois pas un seul instant parce que ce serait une drôle de façon de retourner les choses. Aujourd'hui, l'UMP dans l'affaire Big Malion est victime. Nous sommes constitués partie civile et cette constitution de partie civile a été acceptée par le juge pénal. Mais victime de l'UMP ou victime de ce qui a été fait dans l'équipe de Nicolas Sarkozy ? Victime de Big Malion qui a facturé des prestations qui n'existaient pas. Vous savez qu'il y a un certain nombre de parlementaires, notamment, dont on disait qu'ils avaient animé des conférences, conférences qui n'ont jamais existé. Donc aujourd'hui, clairement, l'UMP est victime et est reconnue d'ailleurs par la justice, par le juge pénal comme étant victime dans l'affaire Big Malion. Et vous réclamez de l'argent à Big Malion ? Évidemment, puisque Big Malion a facturé des prestations qui n'existaient pas. Combien vous réclamez ? On parle de 30 millions d'euros ? Alors, le juge commercial, cette fois-ci, en octobre dernier, nous a demandé de déclarer notre créance. Alors, on a déclaré la totalité de nos créances à hauteur de 28 millions d'euros, à charge ensuite, pour le juge et pour les professionnels en charge de ce dossier, de regarder précisément le niveau des factures qui ont été payées par l'UMP en échange de prestations qui n'ont pas eu lieu. Nous verrons bien, mais très clairement, l'UMP est victime dans cette affaire et j'ai bien l'intention de défendre bec et ongle les intérêts de l'UMP face à la société Big Malion. J'ai encore une question, Daniel Fasquel. Dans deux mois, l'UMP va changer de nom. Le JDD explique ce matin qu'une agence de pub a bien déposé le nom Les Républicains. Et Europe 1 a révélé que Les Républicains, c'était le choix de Nicolas Sarkozy pour le futur nom du parti. Est-ce que c'est vous qui avez mandaté cette agence de com ? Alors, en aucun cas. Nous n'avons mandaté une agence de communication. Elle a pris la décision seule, sans que personne ne lui demande ? Écoutez, nous sommes à l'écoute de toutes les propositions. Il est évident que ce débat intéresse un certain nombre de militants, de sympathisants et que nous avons vu remonter des propositions. Parmi ces propositions, il y a celle-là, mais aujourd'hui, rien n'est décidé, rien n'est tranché. Les Républicains, vous êtes prêts à payer combien pour changer le nom du parti ? Ah ben écoutez, rien du tout, très clairement. Rien ? Non, parce que le nom sera proposé par le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, nous proposera un ou plusieurs noms. Nous aurons à en débattre. Les militants trancheront lors de notre congrès du 30 mai. Et puis, le logo, nous pouvons l'imaginer en interne. Nous allons aussi faire appel à des militants ou à des sympathisants. Donc, nous allons, en tous les cas, limiter au maximum les frais liés à la création du nouveau nom et du nouveau parti. Merci beaucoup, Daniel Fasquel, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1, il est 8h28. Dans un instant, le débat est...